Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment on peut tester et comment on peut faire fonctionner sur table les capteurs de position d'arbre, qu'il s'agisse de capteurs PMH ou capteurs d'arbre à cam. Je vais vous montrer ça sur trois capteurs différents car les trois capteurs que j'ai choisis pour faire cette vidéo ont des principes de fonctionnement différents. Le premier ici c'est un capteur PMH. PMH ça veut dire point mort haut, mais on peut dire aussi capteur de position du vilebrequin. Ce capteur on le trouve sur les véhicules du groupe Audi, c'est-à-dire Audi, Volkswagen, Skoda, Seat principalement. On va le retrouver sur quasiment tous les modèles du groupe, qu'ils soient essence ou diesel. Et pour fonctionner ce capteur utilise l'effet Hall. Le deuxième capteur est aussi un capteur PMH mais du groupe Renault, Nissan, Dacia. C'est pareil, il est présent sur énormément de modèles comme les Clio, les Megane, les Dacia Sandero, les Duster, etc. Et pour fonctionner ce deuxième capteur utilise l'effet inductif. Et le dernier capteur c'est un capteur de position d'arbre à cam pour BMW. On le trouve sur des modèles essence plus anciens comme les séries 3 E36, les séries 5 E34 ou E39 et même certains Z3. Comme son principe de fonctionnement est différent des deux autres et plus original, je le garde pour la fin de la vidéo. Et ensuite je ferai un comparatif des trois types de capteurs. Je rappelle qu'il s'agisse d'un capteur PMH situé très souvent sur le volant moteur ou qu'il s'agisse d'un capteur d'arbre à cam situé en bout d'arbre à cam, le principe reste le même. Le but c'est que le calculateur moteur, appelé aussi ECU pour Engine Control Unit, connaisse exactement la position des deux arbres et par conséquent leur vitesse de rotation également. Pour ça des dents métalliques passent devant chaque capteur lorsque l'arbre tourne. Le capteur envoie un signal au calculateur à chaque passage de dents. Si un des capteurs ne fonctionne pas, vous aurez soit un moteur qui fonctionne en mode dégradé, soit un moteur qui ne démarre pas du tout ou qui cale. Vous aurez aussi probablement un voyant au tableau de bord et un code erreur à la valise. Je commence donc par le capteur PMH du groupe Audi. Ça c'est la partie qui est à proximité des dents du volant moteur. Il est fixé par une vis là. Et on remarque que le connecteur ici a trois broches. Ce capteur est un capteur à effet Hall, c'est-à-dire qu'il utilise le principe physique de Hall pour mesurer le champ magnétique. Pour en être sûr, il faut aller sur les sites de vente en ligne qui indiquent souvent le type de capteur, l'attention de fonctionnement et parfois même leur branchement. Mais avant de voir comment tester le capteur sur table, on va déjà voir comment c'est fait à l'intérieur. À l'intérieur du capteur, il y a un tout petit circuit électronique qui utilise donc l'effet Hall pour mesurer le champ magnétique. Ce circuit, il est directement relié au connecteur. Pour fonctionner, le capteur a besoin d'un champ magnétique. Et comme les roues dentées du volant moteur et de l'arbre à cames ne sont pas aimantées, qu'est-ce qui manque dans le capteur ? Eh bien tout simplement un aimant. Un premier test très simple est donc de vérifier que le capteur est bien aimanté. Une vis fait très bien l'affaire. Là, c'est bon, le capteur est bien aimanté. Vous aurez remarqué que les capteurs à effet Hall ont forcément trois fils vu qu'il faut les alimenter. On a donc une broche moins, une broche plus et une broche signal. Comme ce capteur est un capteur 12 volts, je peux directement le relier à la batterie du véhicule. Ensuite, la sortie signal fonctionne comme ça. En absence d'objet métallique, c'est comme si la broche n'était pas connectée. Je la symbolise ici par un interrupteur ouvert. Et si on approche un objet métallique, c'est comme si la broche était connectée au moins. Je symbolise ça par un interrupteur fermé au moins. Une façon très simple de tester le capteur à effet Hall est de le faire avec un testeur de continuité. On branche tout simplement le testeur à la sortie signal et au zéro vol du capteur. Pour accéder aux broches du capteur qui sont assez profondes dans le connecteur, je vous conseille d'utiliser des petits grip-fil ou mini-pinces crocodile comme ça. Allez, je fais le branchement. Le moins. La sortie signal à V+, du multimètre. Et le plus. Au plus de la batterie. Voilà. Maintenant, je mets mon multimètre en mode testeur de continuité. C'est-à-dire qu'il fait bip lorsqu'il y a continuité. Et maintenant, j'approche ma vis du capteur. Et miracle, ça fait bip. Alors ça marche, mais cette méthode n'est pas toujours fiable. Vous voyez ici, la résistance mesurée lorsqu'il y a continuité est autour de 25 Ohm et certains testeurs de continuité ne vont tout simplement pas faire bip. C'est pour ça que je vous conseille plutôt la méthode de mesure au voltmètre. Alors si je laisse le branchement précédent et que je mets mon multimètre en mode voltmètre continu, lorsque j'approche la vis, vous voyez qu'il ne se passe rien du tout. L'affichage, là, c'est des millivolts. C'est nul ! Mais en fait, ça c'est normal. Que l'interrupteur soit ouvert ou fermé, il n'y a aucune tension à ses bornes. Pour mesurer la tension de batterie lorsque l'interrupteur est ouvert, on va tout simplement ajouter une résistance de tirage vers le haut à la sortie signal. On peut dire aussi une résistance de pull-up. On la branche comme ça, entre le signal et le plus de la batterie. Sa valeur n'a pas besoin d'être très précise. J'ai choisi 1 kOhm, ça marche très bien. C'est marron, noir, rouge pour les électroniciens en herbe. Alors la voilà. Et je la connecte. D'un côté au plus. Et de l'autre sur le signal. Et là, vous voyez ? Le multimètre affiche la tension de batterie. Alors oui, j'ai un peu moins de 12 volts, mais ça c'est parce que ma batterie est déchargée. Mais ça gêne pas le test. Alors j'approche ma vis. On lit presque 0 volts. J'enlève. Et on relit la tension de batterie. Voilà, ça c'est un test fiable qui garantit bien que le capteur fonctionne correctement. Alors pour ceux qui en ont un, on peut très bien remplacer le voltmètre par un oscilloscope. Là, j'ai mon signal qui aide à la tension de batterie. Si je fais passer ma vis rapidement devant le capteur, et bien ça fait des petites impulsions à 0 volts au passage de la vis. Et voilà. Maintenant, vous savez comment on peut tester un capteur à effet hall en dehors du véhicule. Maintenant, on passe au deuxième capteur qui est un capteur inductif. Alors voilà le capteur PMH du groupe Renault. Ici, c'est là où passent les dents du volant moteur. Et là, vous voyez le connecteur, et bien il a seulement deux broches. Alors à l'intérieur, c'est tout simplement un bobinage autour d'un noyau. Et comme pour le capteur effet hall, il faut un champ magnétique pour que ça fonctionne. Donc on y trouve aussi un aimant. Cet aimant, je vérifie qu'il attire bien ma vis. C'est bon. Ensuite, je vais juste mesurer la résistance de la bobine avec un ohmmètre. La polarité n'a aucune importance pour cette mesure. Je mets le mode ohmmètre. Voilà. Et je lis environ 242 ohms. Alors pour ce capteur, la résistance donnée par les fabricants est de 250 ohms. On doit donc mesurer une valeur autour de 250 ohms. Alors attention, la valeur peut être différente pour d'autres capteurs inductifs sur d'autres véhicules. Dans notre cas, on n'est pas loin des 250 ohms, on est bon. Et c'est tant mieux parce que ce capteur, il est neuf. Ensuite, pour les curieux, je mesure la valeur de l'inductance avec un LCR metteur. Et je lis environ 78 mH. Si vous avez une valeur semblable, c'est bon. Maintenant, si vous voulez tester le capteur en fonctionnement, on peut le faire avec un voltmètre. Je rebranche mon multimètre que je mets en mode voltmètre alternatif. Et je fais passer ma vis rapidement devant le capteur. J'observe une tension. Alors la tension est très faible, mais ça c'est normal pour ce type de capteur. On lit autour de 10 mV. Et même chose que pour le capteur à effet hall, je vous montre le signal à l'oscilloscope. Quand j'approche et que j'enlève la vis du capteur, on voit les impulsions. Une impulsion dans un sens quand j'approche la vis, et une autre dans l'autre sens quand je l'enlève. Et voilà, maintenant j'espère que vous avez toutes les infos pour pouvoir tester les capteurs inductifs en dehors de la voiture. On va ensuite s'intéresser au dernier capteur. Le capteur de position d'arbre à cam BMW. Et il fonctionne différemment des deux précédents. Déjà, il n'est pas aimanté. Il n'y a pas d'aimant là-dedans. De plus, je vous assure que la poulie de l'arbre à cam n'est pas aimantée non plus. Et aussi, il y a trois fils, alors que ce n'est pas un capteur à effet hall. Allez, j'enlève le mystère. Ce capteur, c'est un capteur inductif oscillant. Dedans, c'est un tout petit transformateur avec un primaire, un secondaire et un noyau. Le transformateur, il est relié au connecteur avec deux fils en commun. C'est pour ça que le capteur a trois fils. Alors le premier test qu'on peut faire sur ce capteur, c'est de mesurer la résistance de chacun des enroulements. Donc je mets mon multimètre en mode ohmmètre. Et comme la valeur de la résistance à mesurer est très faible, je vais utiliser le mode relatif pour soustraire la résistance des câbles de mesure. Pour faire ça, je fais toucher mes deux pinces croco. J'attends un peu. Et vous voyez, on lit 1,3 ohm. Ça, c'est la valeur de la résistance des câbles de mesure. J'appuie sur REL comme relatif et le multimètre soustrait maintenant 1,3 à ce qu'il mesure. Et je me connecte au primaire. Je mesure environ 0,5 ohm. Cette valeur, elle est faible, mais elle est normale. Le capteur, il est neuf. Ensuite, je mesure la résistance de l'enroulement du secondaire. Et on a un peu moins de 17 ohm. Pour les curieux, je mesure aussi les valeurs d'inductance. Je remplace le multimètre par le LCR-méter. Je me reconnecte sur le primaire. Je lis environ 22 micro-Henri. Mais comme mon LCR-méter n'a pas de mode relatif, je dois soustraire la valeur d'inductance des câbles de mesure. Je relis les deux câbles. Et je lis 9 micro-Henri. Donc la valeur de l'inductance du primaire, c'est 22-9, soit 13 micro-Henri environ. Même chose pour le secondaire. Là, je dois changer de calibre. Et là, je lis 1,2 mHenri. C'est beaucoup plus élevé que la valeur du primaire, et j'ai donc pas besoin de soustraire la valeur d'inductance des câbles. À ce stade-là, vous pouvez vous dire que le capteur est bon. Mais moi, j'ai envie de le faire fonctionner sur table comme les deux autres capteurs, en faisant passer ma vis devant. Ça vous dit ? On s'en bat les couilles ! Comme c'est un transformateur, il va falloir alimenter le primaire en alternatif. Donc je vais tout simplement injecter un signal sinusoïdal dans le primaire, et regarder ce qui sort au secondaire. Pour ça, j'utilise un générateur de fonction, ou appelé également un générateur de signaux basse fréquence. Voilà le générateur de signaux. Avec ça, je peux générer une sinusoïde à la fréquence que je veux. Ici, c'est pour générer la sinusoïde. La fréquence, je peux la faire varier avec ce bouton, dans une plage de fréquence que je choisis ici. Et je vais choisir une amplitude assez faible, autour de 1 volt environ. Je connecte la sortie du générateur au primaire du capteur, avec la masse au milieu. Et ensuite, je vais observer le signal au secondaire du capteur, avec un oscilloscope. Voilà. Et j'allume le générateur. Maintenant, je vais chercher la fréquence de résonance du transformateur, c'est-à-dire la fréquence où il transmet le plus de signal. Pour ça, je fais varier la fréquence sur le générateur, et je cherche celle qui amène l'amplitude maximale au secondaire. Là, l'amplitude augmente. Augmente. Et elle passe par un maximum, pour ensuite diminuer lorsque je continue à augmenter la fréquence. Je reviens en arrière, et je cherche le maximum. Et je trouve à peu près 433 kHz. Et maintenant, j'approche ma vis du capteur. Et tiens, l'amplitude du secondaire a diminué. J'enlève ma vis, et l'amplitude revient comme avant. Vous avez compris, quand j'approche ma vis, une partie du flux magnétique est absorbée par elle, et donc la tension au secondaire diminue. Et dans le calculateur de la voiture, il y a un système qui mesure cette amplitude, et qui en déduit la présence ou non d'une dent de l'arbre. Et si je mets l'oscilloscope en mode défilement, on voit ça très bien. Et voilà, maintenant vous savez comment tester et faire fonctionner un capteur inductif oscillant. Maintenant, ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi il existe différents types de capteurs, alors qu'ils servent à faire exactement la même chose. Pourquoi ? Pour ça, je vous ai fait un petit tableau comparatif entre les différents types de capteurs. Alors d'abord, regardons le niveau de sortie du signal des différents capteurs. Le capteur à effet haut fournit un signal carré 12 volts, ce qui est fort et très simple à interpréter pour le calculateur. Alors que le capteur inductif, lui, fournit un signal vraiment très faible de quelques millivolts. Ce signal peut plus facilement être perturbé, et doit être amplifié par le calculateur. Le capteur inductif oscillant est un peu entre les deux. Le signal peut être certes fort, mais la différence entre le niveau haut et bas est plus faible que pour le capteur à effet haut. Ensuite, on va regarder si le capteur fonctionne en régime très lent ou pas. Le capteur à effet haut fournit un peu détecter la présence d'une dent ou pas, même lorsque le moteur est arrêté. Alors que le capteur inductif, lui, a besoin du mouvement pour générer le signal. Ça, c'est un inconvénient, et surtout au démarrage du moteur. Et le capteur inductif oscillant, lui, c'est comme le capteur à effet haut fournit, pas besoin de mouvement. Enfin, parlons du prix des capteurs. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de différence notable entre les prix des capteurs. Mais le capteur à effet haut fournit un peu électronique, c'est le plus récent. Et c'est pour ça qu'on ne le trouve pas dans les véhicules anciens. Vous avez compris, le capteur à effet haut fournit un peu électronique. Le capteur à effet haut fournit un peu électronique est le meilleur candidat pour équiper les véhicules récents. Le capteur inductif, lui, est vraiment très simple, mais a des inconvénients qui fait qu'il n'a plus vraiment d'intérêt aujourd'hui face au capteur à effet haut fournit. Enfin, le capteur inductif oscillant a été utilisé par BMW dans les années 90 pour avoir quelque chose de mieux qu'un simple capteur inductif. Mais BMW a finalement remplacé ses capteurs par des capteurs à effet haut à la fin des années 90. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. S'il y a d'autres types de capteurs de position d'arbre qui existent en automobile, ça m'intéresse de le savoir. Vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu ou vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce ou à vous abonner à la chaîne. Et à bientôt sur Enjoy Wheels !